Salut à tous, bienvenue au Lac du Der en Champagne, l'un des lacs artificiels les plus grands d'Europe, mais aussi l'un des sites ornithologiques les plus réputés de France. Cette semaine, on va découvrir ensemble les rives du Lac du Der et le bocage champenois à vélo, mais on va aussi en profiter pour effectuer quelques activités nautiques. Le Lac du Der, c'est à l'origine une cuvette naturelle qui a été mise en eau en 1974 et qui a englouti trois villages. Tout au long de l'année, on peut faire de l'observation, on peut faire de la photo animalière, c'est vraiment un site extraordinaire pour ça. Il y a plus de 350 variétés d'oiseaux qui se nichent maintenant sur le lac ou qui migrent. Il y a énormément d'activités possibles tout au long de la saison. On peut dire toute activité nautique possible et imaginable. Ça va du kaiser en passant par du flight board, en passant par du jet ski, par du paddle, par tout sport, y compris de la plongée. En termes d'hébergement autour du lac, nous avons un panel très large, ça va de l'hôtellerie, bienvenue au classique, en passant par des chambres d'eau. Nous avons également des gîtes et puis on a des campings et nous avons également des hébergements d'insolites. Par exemple, il y a des yourtes qui sont mises à disposition, il y a également des cabanes perchées et qui ont la particularité d'être complètement isolées. C'est-à-dire que même le véhicule ne vient pas au pied de la cabane, il faut y aller à pied. C'est un charme fabuleux et c'est quelque chose à découvrir. Franchement, c'est vraiment la surprise totale quand on va dans ce type d'hébergement. On a effectivement un parcours assez exceptionnel puisqu'on a plus de 150 km de pistes cyclables tout autour du lac. Et ensuite, en ce qui concerne les randonnées pédestres, alors là c'est plus de 250 sentiers balisés ou autres. Il y a effectivement énormément de paysages à découvrir à pied. C'est l'église de Nuisemont-en-Bois, donc l'église d'un des trois villages disparus sous les eaux du lac. Elle a été démontée morceau par morceau et on l'a reconstruite ici pour en faire un village sous-vueur. Il a fallu combien de temps pour la démonter et la remonter ? Ça, ce n'était pas un problème, c'est à peine six mois de travail. Alors on va rentrer dans la grange des Macheligno. Macheligno, c'était le nom des propriétaires de la ferme. Et nous, dans cette grange, on y a installé les maquettes, les maisons à panneboise. C'est des maisons qui existent toujours. Cette maquette, c'est un témoignage de notre architecture locale. Notre charron et donc la démonstration du charron sur le banc à planer. Vous me faites une démo ? Bien sûr. Maintenant que j'en sais plus sur le bocage champenois, direction le circuit des églises à panneboise. Alors on a une particularité au niveau architectural dans cette région, puisqu'il y a effectivement beaucoup de villages encore avec des maisons au pont de bois. Alors pourquoi le pont de bois ? Tout simplement parce que dans une région où il n'y a pas de pierre, où il n'y a pas de carrière, et les gens faisaient avec les moyens du bord. Il y a énormément de chênes, puisque ce sont des forêts de chênes, sur le serveur. Et toutes ces maisons ont été construites, toutes ces formes-là, y compris des églises, puisqu'on a un circuit de 11 églises à panneboise. J'espère que vous avez apprécié votre découverte du pays du DER. Après l'effort, le réconfort est rien tel qu'une petite bière locale pour terminer son séjour. Alors bien sûr, vous allez retrouver toutes les informations pratiques pour organiser vos vacances, sur ivoyages.net et lacduder.com. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et santé !